Le rallye Gers-Land-Armagnac marque la moitié du championnat de France des rallyes tout-terrains. Comme l'an passé, Vincent Poincelet a été intraitable. Épaulé par le sympathique Xavier Chabou, le pilote de laine s'impose largement au volant de son Fouquet Mazda. Félicitations. Malgré deux crevaisons, Laurent Fouquet et Thierry Pian limitent la casse en prenant une très belle deuxième place. Longtemps second, le hit cost complète une nouvelle fois le podium, malgré quelques soucis techniques le dimanche. Quatrième du classement général, Didier Barthes a été très régulier au volant de son Fouquet Honda. Il précède les frères Urutia qui ont roulé sur un rythme élevé durant tout le week-end. En deux roues motrices, Thibaut Flouret-Barbet confirme sa pointe de vitesse et file vers une nouvelle victoire indiscutable avec Morgan Rivet à ses côtés. Son principal adversaire, Damien Poché-Lubéry, abandonne le dimanche matin. Il laisse sa place de dauphin à Peyo Argendegui qui progresse décidément très vite avec son Kledz. Il devance Aurélien Cabet qui découvrait sa nouvelle monture. Dans le clan des SSV, la victoire revient une fois de plus à Maxime Fourmeau, copiloté pour l'occasion par son frère Adrien. C'est un autre Canam qui prend la deuxième place avec Romain Lokman qui est bien revenu le dimanche et qui dépasse de peu Pierre Lachaume qui fait une entrée remarquée dans la catégorie. Enfin, dans le trophée des 4-4, comme on pouvait s'y attendre, Vincent Barès et Vincent Larré ont dominé la catégorie. Ils remportent une belle victoire avec leur Mitsubishi. La deuxième place est occupée par un autre Mitsubishi, celui de Vincent et Justine Verret qui s'imposent en T2. Enfin, soulignons que le podium est complété par Sandrine Friedrich et son Land Rover. Sous-titrage Société Radio-Canada